qui vient d'être mon abonné, vous voyez, je n'ai pas envie de me faire voir. Pourtant, sur Facebook, il y a beaucoup d'abonnés. Bouge là, il y a fait quand les gens, ils le connaissent. Mais si tu te souhaites, c'est quoi les gestes ? Ça ne m'intéresse pas. Mais au moins, quand j'entends la voix de mes frères et soeurs, quand les frères me disent, ah, Suzanne, tu as la parole, et puis je vois qu'il y a l'amour, il y a le respect, ça fait du bien. Donc, je vous demande pardon. Laissez la haine. Laissez-nous la dire, ça ne finit pas. Elle va ouvrir notre pannelle. Sur l'âme des gens, laissez les âmes des gens. Vos sociétés, vous faites sur Facebook, laissez ça sur TikTok. Vous mangez les âmes des gens. Libérez les âmes des gens. Pardonnez. Si vous faites votre débat, vous ne pouvez pas supporter. Quittez. C'est tout. Il y en a fini. Ok, 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 ok. Franchement, tu as bien parlé. Caleçon, vas-y, caleçon. Tu es très bien exprimé. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi, tu vois. Mais moi, je suis une vraie benguissante. Donc, voilà, là, je parle. Je parle avec l'accent du pays qui m'accueille. Bon, voilà, c'était tout ce que je voulais dire, en fait. Ok, désolé, j'étais dans les commentaires. Viviane, vas-y. Sanjo, Sanjo, et le problème de la jeune dame d'hier, là, ça a quelle heure ? Quand on va commencer à nous biper, pour nécessairement, il ne nous a pas encore biper. Parlons de ce qui est là. La guerre sur le métal. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je vais... Il a dit, elle a dit, elle a dit, on est d'aller au tribunal. Bon, pour venir au sujet. Il n'est plus big encore par l'américaine qui a donné 1 300 000. Elle a donné combien ? 1 300 000. Tu es sûre ce que tu dis ? C'est elle, c'est elle-même qui a dit, c'est pas moi qui a dit. Il ne faut pas me donner les informations que tu n'es pas sûre. Il a dit, c'est elle qui a dit, oh. Elle s'accroche et puis la prise à pour aller dans le mariage. Elle a donné quoi ? Ah, je pensais que tu parlais de la blogueuse américaine, là, pardon. Ah oui, oui, celui-ci lui a donné 1 300 000 avec le sac. 1 300 000. Un sac. Pour revenir au sujet, pour être vraiment sérieux, je pense que tout ça est parti d'une incompréhension. Trop de guéguerre, trop de trucs. Mais moi, ce que je viens d'exer ici, là, je vais parler en parabole. Les gens qui vont se reconnaître vont savoir de qui je parle. Vous savez ? Les gens qui sont autour des panels. Arrêtez de vous accaparer les panels. Parce que c'est ça qui crée beaucoup de problèmes sur le méta. Les gens s'accaparent des panels. Arrêtez. Les panels doivent être des lieux où on vient échanger, où on vient parler, où on vient débattre. Point final. Mais quand tu commences à personnaliser le panel, fais de ça comme si c'est ton panel. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais arrêtez de personnaliser. Moi, je déteste ça. Je ne veux pas que mes modos ou les gens qui sont autour du monde se personnalisent mon panel. C'est-à-dire que le jour où tu viens, tu n'es pas d'accord, on te biaima, on te biaima, et puis on avance. Mais quand on personnalise les panels, quand on crée les teams, quand on crée les équipes, quand on nomme des gens, c'est un dossier qu'on a recherché jusqu'à... Mais quand on commence à faire des... Quand on commence à personnaliser les panels, dis non, ça c'est ma team, ça c'est mon équipe. Dès qu'on dit quelque chose de quelqu'un, que les gens de Sherry vont sortir là-bas. Dès qu'on dit quelque chose de moi, John va sortir là-bas. Dès qu'on dit quelque chose de moi, X va sortir. Dès qu'on dit quelque chose de John, moi, il va sortir là-bas. Non. Laisser, ils vont parler des gens. Quand tu es sur le panel, quand tu es sur TikTok, c'est parce que tu veux qu'on parle de toi. Il y a des gens qui n'ont pas le compte TikTok parce qu'ils aient vu tout ça là. Quand tu viens, tu dis que tu es sur TikTok, tu veux faire parler là, les gens vont parler de toi, les gens vont te bien, bien. C'est ton team, quand ton tout arrive là, tu prends. Moi demain là, mon tout va arriver là. Je viens prendre, je sais que je vais prendre, mon tout va arriver bientôt, dans pas longtemps. Mais c'est comme ça. Arrêtez de personnaliser les panels. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent plus partir là-bas parce que si tu vas là-bas, moi, je vais vous dire la vérité ici. Je ne ment pas. Jossi est là. Elle a eu problème avec Dialog, qui est ma modératrice. J'ai refusé de prendre parti. J'ai dit à Jossi, je ne veux pas supprimer Dialog. J'ai dit à Dialog, je ne veux pas supprimer Jossi. Je ne veux pas qu'on personnalise mon panel. Je veux qu'on laisse les gens. Et j'ai dit à Jossi, ou à Chance, de ne pas faire, pardon, à Dialog et à Jossi, de ne pas faire descendre Jossi. Peu importe vos opinions personnelles, peu importe vos problèmes, je ne veux pas que tu sois ici pour faire descendre quelqu'un parce que tu ne l'apprécies pas. Je ne veux pas ça. Allez régler vos problèmes en privé ou faites vos palapes là-bas, tirez-vous les chions et les strings. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais ce que je veux, c'est que si Jossi ici, elle a envie d'intervenir sur un panel, elle va intervenir. Si elle a envie d'intervenir, ce sujet va parler. Mais arrêtez de personnaliser parce que c'est ça là qui a créé les problèmes. Et je vais m'adresser. Je vais m'adresser. Les gens deviennent ennemis des gens pour rien. Ils le savent très bien. Ils le savent. Et je sais qu'ils se moquent même de vous. Je sais que vous m'enregistrez, vous allez la porter, il va écouter. Mais c'est l'un des meilleurs panélistes. Mais il ne m'a jamais écrit. On ne s'est jamais écrit. On ne s'est jamais embrouillé. C'est vous qui avez essayé de nous mélanger. Moi, je vous dis. C'est vous. Oh non, Serge, j'ai un bipolaire. Oh, Serge, j'ai l'air pour l'argent. Elle est là. Et, en fait de bâouin là, si on en voit, on prend. Point final. Ça s'arrête là. Personne n'est jaloux de quelqu'un. Personne n'est jaloux de quelqu'un. Si moi, demain, on envoie des bâouins à quelqu'un, je serais content pour la personne. Point final. Mais, quand vous partez, vous faites des panels et moi, j'arrive là-bas. Moi, je vais te dire en vérité, je ne vais sur aucun panel avec un faux compte. Je vais avec mon vrai compte et je veux que tu me voies. Mais quand j'arrive là-bas, tu te dis, Serge, le bipolaire est arrivé. Est-ce qu'on me traite des facouchers ? Est-ce que ça, c'est normal ? Ça m'a fait mal. Une fois, il y a une fois que j'ai arrivé et un de ses amis m'a traité des garçons sages-femmes. Est-ce que ça, c'est normal ? Tout ça, c'est quoi ? Mais ça, je ne tiens pas compte parce que moi, ça me fait sur le game. C'est le game. Ça me fait rigoler chaque jour. Mais, je dois vous dire capturer et envoyer ça à la personne. Vous savez de qui je parle. Vous avez mélangé le gars. Vous avez personnalisé son panel. Vous vous êtes accaparé de son panel. Faites vos problèmes des femmes qui ne le regardent pas. Vos problèmes, vos problèmes de caleçons déchirés ou des garçons, des pins ou des machins. Vous devez venir mettre ça dans la main du monsieur. Voilà. Lui-même, il ne sait plus il va se mettre. C'est vous qui avez organisé tout ça là. Donc, arrêtez de vous perdre. Allez sur le panel, donnez vos avis. Pour moi, ça s'arrête là. Quand il fait son beret là, on écoute, on apprécie. Mais à cause de vous là, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus partir là-bas. C'est comme ça mon état d'esprit. Je n'ai jamais parlé mal à quelqu'un. Je ne suis jamais allé critiquer quelqu'un. Je n'ai jamais dit je ne vais plus là-bas parce que je sais que si je vais intervenir, ça va créer beaucoup de tensions et beaucoup de gens se rendent fou. Ils m'ont dit il me traite d'hypocrite déjà. Le truc, je ne sais pas pourquoi vous me traitez d'hypocrite. Et quand je vais monter sur mon panel, vous allez me suéter. Je ne veux pas. Voilà pourquoi je ne veux pas sur le panel. Sinon, en réalité, je n'ai aucun problème avec Oro. Je vais vous dire ça. Personnellement, je n'ai aucun problème avec lui. Je ne l'ai jamais écrit. On ne s'est jamais pris la tête. On ne s'est jamais dit. On a parlé. Il sait que j'ai fait le panel. J'ai fait ce panel. Je vais regarder. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Mais c'est les gens autour. Même les gens de mon équipe aussi. Je vais sur son panel. Je regarde son panel. Je regarde ce qu'il dit. Et je ne pense pas qu'il va faire son panel pour parler de Serge. Non. Moi, quand j'ai fait mon panel, j'allume. Je peux parler. Tu vas penser qu'il ne parle de lui. Mais je ne parle pas. En vrai, je ne parle pas de lui. C'est le dernier même de mes problèmes. C'était un très bon paneliste. Mais vous avez personnalisé son truc. Vous avez fait... Vous, vous êtes à capo. Vous avez une identité à son truc. Ce n'est pas bon. Les panels doivent rester neutres. Même les panels doivent avoir un avis. Oui. Mais ça reste son avis personnel. Mais les gens qui viennent réencher ne bloquaient personne. Et je n'ai jamais bloqué l'infacifiable. Il ne t'est jamais bloqué. Comment ça s'appelle ? Dany Ange. Il ne t'est jamais bloqué. Peut-être que tu m'as follow. Parce que j'ai écouté ce que tu as dit. Tu as dit que... Tu as dit que moi, j'étais des follow. Non, je ne t'ai pas des follow. Peut-être que tu m'as follow. Je ne t'ai pas fait le retour. Et quand il y a eu le problème, tu t'es rendu compte que je ne t'ai pas follow. Voilà pourquoi tu as cru que je savais des follow. Moi, je n'ai pas le temps d'aller que vous venez raconter. Et moi aussi, je vais disparaître et je vais revenir dans neuf mois. Si ça continue comme ça, arrêtez. Arrêtez. Laissez les panels. Les gens ont besoin d'avoir des panels. Moi, ça me fait plaisir quand je vois des gens qui sont sur mon panel pendant dix heures, pendant cinq heures, qui m'écoutent le matin jusqu'au soir, qui m'écoutent, mais qui ne me rappellent rien. Ça me fait plaisir. Les gens m'écrivent ces chansons. Il n'y a pas de live aujourd'hui. Moi, c'est tel sujet. Je n'ai pas dit ça. Moi, je ne vais pas aller voir le panel de Ror. J'ai dit, ah, Ror, il a dit, c'est une telle position. Mais moi, je vais sur une autre position. Ces problèmes qu'il a eus avec Mme Patou m'a dit, ça me regarde dans quoi ? Ça, ça ne me regarde pas. On a voulu me prendre pour me mettre dans ce palable-là. Je ne veux pas rentrer dans un palable. Je ne veux pas rentrer dans des problèmes personnels. L'infacifia, je t'ai dit ton nom et je t'appelle. Je ne suis dans aucun problème. Toi et moi, on se parle en privé et tu connais bien mon état d'esprit. Je ne suis dans aucun truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'animer le vrai. Au final, ça s'arrête là. Mais arrêtez de mettre les gens en palable. Je ne dis pas que c'est toi qui mets les gens en palable. Mais les rachéris, les trucs pour dire, oui, Intel a dit ça, oui, on allait l'écouter, il a dit ça, il parlait de notre président. Mais attends, attends, tu es sur TikTok, on va parler de toi. On va parler de toi. Quand on parle de toi, ça doit être bien. Mon mec, il t'a dit ça, il t'a dit ça une fois en privé, il t'a dit, quand on commence à parler de toi, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Parce que la visibilité, tout le monde sait sa visite de ce TikTok. Parce que si tu fais ton live, qu'il y a deux personnes qui t'écoutent, tu ne penses pas que tu as tenu une heure, une heure. Quand on fait le live, on regarde tous l'audience. On regarde tous l'audience quand on fait le live. C'est pour que l'audience monte. Pourquoi on dit les gens, tapotez, patagez, tapotez, patagez. C'est pour que le live monte. Si ça ne monte pas, on va s'appeler sur WhatsApp et on va discuter. Mais quand vous partez, vous venez sur les panels, les gens parlent, vous allez là-bas, vous dites, j'aime ça. On est comme envoyant encore les Bawin et les Lyons. Et je souhaite qu'on vous envoie aussi les Lyons et les Bawin. Voilà ça. Mais arrêtez de mélanger les panelistes pour dire non, un panel, allez critiquer quelqu'un. J'ai appris le brin où ? Vous le savez où j'ai appris le brin ? Je suis parti là-bas et j'ai écouté, ça m'a appris. Je dis, elle fait comme lui. Je ne l'ai pas caché, il l'a vu. Au début, il venait sur mon live, il me soutenait, on parlait, on parlait. Mais je sais que ça, c'est à cause de vous, qu'on nourrit là que beaucoup de gens ne veulent plus venir, ne veulent plus aller sur des lives. Arrêtez. On peut faire le brin autrement, mais on peut se respecter. Et en vrai de vrai, la probabilité que nous tous on se croise est tellement faible. Moi, je sais déjà en France ici là. Tu crois qu'il m'est levé pour aller voir des gens qui ne me donnent aucun intérêt ? On va forcément aller voir des gens qui me donnent des intérêts. C'est comme ça. Mais de grâce, ils vous demandent pardon. Même la maman élue de Dieu. Moi, je ne peux pas imaginer que j'ai allé si un panel va m'insuiter. Un jour, j'ai fait l'air où j'ai dit son nom. Un seul jour, j'ai fait l'air, j'ai dit, j'arrive, elle m'insute. Pourquoi elle m'insute ? Je l'ai fait quoi ? Je suis peut-être son petit frère. Mais je peux aussi faire des trucs pour l'insulter. Mais pourquoi ? Je ne vais pas l'insulter. Arrêtez de coigner la tête des gens, s'il vous plaît. Faisons le gbéré. Les sales, nous donnent suffisamment de boulot à faire tellement de gbéré arrive. Tellement le gbéré arrive que nous ne savons pas où on met la tête. Je vous ai dit en privé, ne montez pas pour aller me défendre. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. C'est ce que vous ne comprenez pas. Tout ça va s'arrêter du jour au lendemain. Tout ça va s'arrêter. Panel que vous voyez, ça va s'arrêter. Les gens ont passé à autre chose. Les gens ont dit, on leur rend marre. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Si vous avez enregistré, vous avez enregistré ce que j'ai dit. Je parlais une partie en parabole, j'ai parlé une partie où j'ai dit les noms et vous avez bien compris ce que j'ai dit et de qui je parle. Arrêtez de cogner la tête des gens. Si je voulais écouter les gens, j'allais faire live pour insulter les gens tous les jours. Les gens qui m'écrivent, qui m'envoient des messages, j'en dis ça de toi, je m'en fous. Anyway, basta. Voilà tout ce que j'avais dit. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, on m'entend. Moi, je n'entends plus personne sur le panel. On m'entend. Bonsoir tout le monde. T'entends, ma chérie. Ah, ok, merci. Bonsoir Serge, c'est Viviane. Je sais que tu me reconnais, ça fait un bon moment. Moi, j'ai écouté ton développement que tu as eu tout à l'heure. Et toi-même, tu sais, moi je sais. Quand tu as commencé le panel, tu sais comment on était une famille, tu sais tout ce qui s'est passé. Mais moi, ce que je déploie souvent, c'est qu'à un moment, quand vous voyez qu'il y a un souci, vous pouvez arranger. N'attendez pas qu'on s'étille et qu'elles sont, ça arrive loin. Et après, maintenant, on dit non, je suis avec elle, je n'ai pas de problème avec elle, je n'ai pas de problème avec elle. Le souci est qu'on cherche l'audience, on cherche la visibilité. Bon, vous, les panélis, vous cherchez. Avant de commencer, lave et tout, et tout, comme tu as dit le nom de Roro, tu étais tout le temps sur le live de Roro. Roro t'appelait comme mon ami personnel. Tu dis Roro, je t'aime beaucoup, tu es mon ami personnel. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et toi même, tu viens de mentionner que tu n'as jamais eu de problème avec Roro. Maintenant, si toi, tu dois fuir Roro à cause de son entourage, si tu as eu un problème personnel avec son entourage, tu n'as qu'à en parler ouvertement. Ne fais pas de... Parce que toi, quand tu dis que tu tiens ton panel, tu tiens certaines choses, les gens pensent que c'est lui, mais ce n'est pas lui. Mais toi même, tu es conscient que les gens pensent que c'est lui. À force de continuer, qu'est-ce que toi, tu fais pour arrêter les choses ou même pour rétablir l'ordre ou la vérité ? C'est aussi ça qu'il faut. Aujourd'hui, là, tu parles, moi, je suis fier. Parce que ce que tu dis, ça a un sens. Je n'ai pas de souci personnel avec toi, mais ce que tu es en train de dire, mais après, ça peut passer comme si c'était de l'hypocrisie en fait. Parce que tu peux parler comme ça maintenant où tu sais que tout est vraiment gâté et puis bon, voilà, moi, je me dédouane, voilà, moi, ma position. Au moment que ça chauffait là, toi, sais-je que tu as appelé quelqu'un mon ami, mon frère ? Tu étais où pour prendre au moins une position pour donner ce discours, le beau discours qui m'a capté et puis je suis restée à t'écouter là. Pourquoi tu n'as pas pris ce discours-là depuis ? Pourquoi ? Pourquoi tu as laissé croire par tes propos, par ta manière de faire ton audience que tu as un problème avec Roro ? Pourquoi ? Quelqu'un qui a appelé ton frère, quelqu'un que toi-même tu as dit que c'est lui qui t'a inspiré, c'est une Roro et malentourée, vous faites allusion à quoi ? Parce que depuis le problème qui est là et puis on dit qu'il y a un problème d'incompréhension. Jusque-là, moi je n'ai encore vu aucune preuve que la Rorotine a rabaissé ou a insulté ou a fait quelque chose de mal à un panéliste ou à quelqu'un sur TikTok. Et vous tous, vous êtes témoins que le problème de TikTok qu'on a eu aujourd'hui là, ça a commencé il y a 7 mois en arrière. Mais chacun s'est rangé parce qu'il y avait les lions qui s'envolaient ou bien l'hélicoptère qui s'envolaient. Personne n'a pris parole. Aujourd'hui, maintenant, on fait passer là de Roro ou bien sa team parce que nous on porte le nom Roro on est fiers on dit qu'on est loyales même si ça ne va pas on est mouillés jusqu'au coup on est dedans mouillés c'est mouillés. Maintenant, vous voulez nous faire passer comme si c'est nous qui étions les problèmes de TikTok pendant ce temps qu'on était ensemble hier on rigolait ensemble on dansait les mapocassies TikTok à quel moment nous on est rentrés dans le clash ? Quand Roro faisait panel sur TikTok ici là il parlait de quoi ? C'était pas la danse ? Toi sais j'ai remis mes fesses ici Stéphanie remis ses fesses à quel moment on t'a manqué toi ? Et puis quand tu as vu venir les choses tu as allumé avec l'audience que Dieu t'a donné aujourd'hui selon ton panel que tu as rétabli pour dire ah telle personne on l'a fréquenté hier on était comme ça on était bien on était bien à quel moment même John Ivar sur le panel de Roro on n'a jamais manqué de respect à John mais quand il y a un problème qui se produit chacun veut tirer sa part vous n'arrangez pas pour réconcilier les gens pour dire qu'on doit profiter de l'audience de l'harmonie qui règne en tout je vais te répondre je vais te répondre tu dis pourquoi je ne suis pas sorti tu dis pourquoi je ne suis pas sorti pour parler mais est-ce que je vais parler d'une affaire déjà un je vais parler d'une affaire qui ne me regarde pas ça c'est un et de deux j'ai jamais eu de problème avec Roro pourquoi je vais partir l'appeler pour lui dire Roro pourquoi je vais lui dire je dis simplement et ça c'est des faits réels quand j'arrive sur l'air avec mon vrai compte voici ce que les gens me disent quand ils me voient est-ce que j'ai parti dire que Roro a dit ça de moi ou non ma chère a dit ça de moi non on n'a pas de problème de nous on ne s'est jamais écrit même peut-être qu'on s'est écrit pour un truc je vais te répondre mais pourquoi mais c'est les gens c'est le coin de tête là qui sont là c'est le coin de tête là qui sont là de tout part de son côté mais tu t'es jamais prononcé si cette question comme de la manière que tu dis parce que ça ne meurt parce que j'ai jamais de problème avec mais maintenant qu'est-ce qui te fait alors parler parce que ça on a qu'à se comprendre là maintenant c'est que tu me dis que je parle je parle je parle je parle parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passe et je sens que si je ne parle pas je ne suis pas là pour je ne suis non on s'en fout de moi que ça compte c'est pas un problème déjà si j'avais un problème personnel j'avais pas fait monter cette impression sur mon live je peux te poser une question la question que moi je te pose c'est de savoir quand tu répètes les gens qui sont autour qui nous entourent moi-même moi-même mon équipe aussi je parle de mon équipe aussi de son équipe voici les points une tête parce que c'est un qui va écouter qui vient dire tel a dit ça tel a dit ça c'est ça là qui mélange les gens arrêtez maintenant je peux te poser une autre question oui vas-y si aujourd'hui là dans tout ce qui s'est passé puis tu dis non qu'il n'y avait pas pour toi dedans tu n'étais pas responsable tu n'avais rien à y voir d'accord mais aujourd'hui les propos que tu tiens quand tu as maintenant pu dire le nom de Roro tu dis le nom de certains membres de sa team et tout là si tu n'avais pas appris qu'il y a eu plainte et qu'elle même les membres de ton groupe déplorent le fait qu'il y a eu une plainte dedans là est-ce que toi tu allais tenir les propos que tu tiens aujourd'hui ça c'est ma question pour toi déjà un tu n'es pas dans ma tête tu ne connais pas mon timing et cette histoire de plainte là en vrai de vrai en vrai de vrai je vais être honnête avec vous je le savais avant même que ça saute sur les réseaux je le savais qu'il y avait à avoir une plainte je le savais mais je ne vais pas dire qui m'a dit ça et de deux de deux attends c'est pas à moi de dicter ce que les gens doivent dire sur les réseaux je ne suis pas là je ne suis pas un moralisateur moi j'ai fait mon panel c'est tout ça s'arrête là celui qui vient il parle moi je peux dire aujourd'hui que tel m'a insulté je dis même tu peux avoir des affaires je vais te dire en vérité même en vérité les gens avec qui j'ai commencé le live je ne m'attends pas à eux mais ils ont le droit je les vois passer sur mon live ils ont le droit de me monter sur mon live pour s'exprimer sur le sujet c'est-à-dire que moi ma personne c'est pas de la mauvaise c'est pas de la fausse est-ce que quelqu'un m'a forcé de dire ça je n'ai pas dit personne m'a forcé tu fais mon panel j'ai mon audience j'ai mon échant tu comprends vas-y parle 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 tant mieux mais faut arrêter de te victimiser s'il te plaît c'est pas parce que c'est ton panel c'est vrai mais arrête de te victimiser au fait tu comprends quand tu dis non que toi tu ne renchéris pas tu sais très bien que tu as beaucoup lancé des pics tu vois bizarrement chose bizarre aujourd'hui je voulais spécialement lancer un live sur toi mais comme lui est monté dans ce live et puis il a commencé à dire trop de choses depuis un certain moment donc comme moi aussi je suis quelqu'un qui s'assume beaucoup je suis rentrée dans ton live et j'ai fait ma demande Dieu merci tu as accepté mais il ne faut pas faire comme si tu n'es pas comme toi même tu l'as dit tout à l'heure que cette plainte il y a longtemps tu es au courant la preuve quand j'ai annoncé ça sur TikTok tu as dit quoi sur ton panel mais ces personnes n'ont fait quoi pour qu'on peut être pleine contre elle tu as lancé beaucoup des pics ici ces personnes ont fait quoi pour qu'elles n'ont fait depuis longtemps que tu es dans tes pics depuis que la dame a apparu une fois dans ton TikTok pour te dire que non la personne en question a affiché sa photo sur son panel tu as dit de quel droit il se permet d'afficher ta photo alors tu sais que ces deux là marchaient ensemble avant quand on veut être neutre on ne fait pas ça tu pouvais simplement dire ah mais pourquoi arriver jusqu'à là est-ce que ça va parce qu'il y a eu beaucoup d'affinités bon comme je causais lui après j'ai lui demandé une box chose que j'ai déjà fait avec toi mais tu as pris beaucoup de choses à coeur ici dans ton live ici quand tu as commencé moi je n'ai pas commencé à toi mais au début on pense qu'il y a des histoires mais toi je sais pourquoi tu n'es plus revenu sur Roro il ne faut pas parler comme si les gens de la routine ont un problème personnel c'est vrai quand tu montres dans des lives bon mais souvent ici là tu vois on t'attaque on te piment c'est parce que c'est parce que on se dit qu'il y a 100 nous au fait lui-même il ne peut pas se plaindre sur ça parce qu'on a toujours pimenté comme ça on se dit je ne peux pas prendre ça oui je viens on se dit quand tu es en train de dire devant les gens c'est que non tu s'en vas te abri avec plainte pourquoi tu as accepté que lui joue des prôles pourquoi tu as demandé à ces personnes non-sais-le-même à porter plainte un peu de mérité vivant s'il te plaît parce que tu n'as pas dit que non mais aïe mais pourquoi elles ont porté plainte ne portait pas plainte c'est pas bien tu as dit elles ont fait qu'elles ont porté plainte mais c'est déjà que tu montres ta partie toi même tu lances des panels ici où tu mets une photo des gens ces personnes apprennent tes dieux on a vu un peu ici on est un peu dans le même game il doit arriver un moment il faut arrêter un peu d'essayer de se faire passer pour le bon samaritain il faut parfois il faut parfois être juste sèche tu ne vas pas chercher à te donner en te faisant en faisant passer les femmes de la routine pour des personnes qui non c'est pas ça tu sais très bien que ce n'est pas comme ça tu étais toujours le bienvenu il faut dire aux jeunes de tout le monde que tu as pris de l'emploi sur TikTok tu es à l'aise dans ton game tu reçois les choses tranquilles donc toi tu ne veux plus te mélanger c'est clair est-ce que ça tu n'as pas besoin de dire tout que ça tu n'as plus juste de te mélanger avec certaines personnes on peut comprendre mais quand tu essaies de te faire passer pour la victime là je trouve que c'est bizarre parce que s'il y a quelqu'un qui l'en sait ce comportement-là aussi tu n'es pas une exception à cela tu as ton comportement aussi que tu essaies de te cacher devant certaines personnes comme moi aussi j'ai pu déceler ça tu te victimises beaucoup tu te fais passer pour quelqu'un ok ok ma soeur tu as le droit d'imaginer tu as le droit d'imaginer dans ma tête mais je vais te dire je vais te dire honnêtement les pics que tu parles je peux faire un live aujourd'hui tout à l'heure je peux faire un live je peux vouloir m'adresser à toi en te lançant des pics mais ma chérie tant que je n'ai pas dit ton nom tant que je n'ai pas mentionné ton nom ne prends pas ça comme pour toi ça peut être des pics les pics on peut interpréter tout le monde je vais te dire un truc la dernière fois quand ça a commencé il y a quelqu'un qui a pris la photo de Roro qui a mis et je pense que tu as écouté qui a mis RP je lui ai dit carrément là tu as dépassé le bon parce que je me dis quand il s'agit de la vie de moi c'est des trucs on ne doit pas s'amuser on peut s'insulter mais ça tu as dépassé le bon je lui ai dit ça et qu'est-ce que la personne m'a dit la personne m'a dit non que j'ai mis RP ça ne signifie pas mort ça veut dire autre chose riz parfumé italien mais attends peut-être que c'est une pic qui l'a lancé même si moi je ne cautionne pas mais ce qu'il a dit est peut-être recevable parce que c'est lui qui a dit ce n'est pas moi qui l'a dit maintenant je peux faire je peux faire un live ou je vais parler de toi ou je vais dire non je vais essayer de te brosser 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 pour dire il y a une fille qui est là-bas dans tel panel mais je n'ai pas dit ton nom du moins je n'ai pas dit ton nom tu ne peux pas prendre ça comme agent content pour toi tu dis que c'est moi qui lance les pics moi je suis spécialisé de lancer les pics oui je le reconnais mais quand je lance mes pics est-ce que tu peux me sortir un enregistrement où j'ai dit le nom de quel père mais toi ça ça n'a pas venu de toi de quel droit il se permet c'est pas toi son ami qui va dire ça c'est comme si John Fais de quel droit il se permet ça montre déjà qu'il y a quelque chose tu pourrais dire ok moi j'ai essayé de causer avec lui un peu plus de modèles pour que l'affaire comme ce n'est pas dans ses habitudes je vais savoir un peu plus il y a des manières de parler au fait là-dessus tu peux avoir raison oui Serge oui car les sons viviane est-ce que vous voulez continuer à gérer ça en direct sur le panel vraiment mon micro est fermé tout à l'heure mais j'écoutais beaucoup de choses parce que toi et moi on cause assez souvent en une box mais jamais jamais je me suis mêlé déjà des problèmes là tu vois parce que je sais je sais je sais que peut-être qu'il y a un froid mais je sais réellement je sais que c'est des grandes personnes vous pouvez gérer ça vraiment tu vois mais c'est pas joli pourquoi parce que c'est une personne très suivie sur les réseaux Serge est très suivie sur les réseaux actuellement les gens sont venus ici là les gens sont sur mon panel c'est pas regarder vos points personnels ils viennent regarder vos baudets vos actualités et puis c'est tellement pas joli à voir que j'aime pas vous voir vous lancer sur la toile c'est pas joli on doit gérer nos problèmes réellement nos problèmes en interne on va dire soit en inbox soit essayer de s'appeler un jour il y a ça qui va passer et puis on passe à autre chose s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous êtes des grandes dames lui aussi c'est un grand monsieur essayons de passer à autre chose c'est vraiment important et puis il y a un truc qui est là il y a un truc qui est là tu vois aujourd'hui qu'on le veut ou pas même si même si on a on a 5% de personnes qui verraient Roro a disparu Roro a été retrouvé on va arracher si ça a forcé Serge où était Roro Serge sans le texte où était Roro j'ai eu pas la taille de ce que ça non c'est un mérite qui me dépasse non moi il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème et puis il est facile moi j'ai fait même ces deux jours j'ai fait même taper les mêmes mais je me suis c'est un peu trop chaud je laisse j'ai aucun problème attention des chers là je parlais tous les jours il n'y a pas de soucis mais écoute c'est le game de TikTok mais il ne faudrait pas qu'on mette trop les organes parce que ce n'est pas à faire au fait c'est un peu ça quoi il faut dire qu'on dose parce que moi en vrai de vrai la plainte la plainte qui a été portée ça veut absolument rien dit pour nous on répond aux autorités parce que les autorités on se doit de les respecter ça j'aimerais que les gens mettent ça en stand-by je veux même plus bien que les gens parlent de ça moi je suis montée dans le live de la Diva pour l'informer en même temps pour informer TikTok mais pas pour qu'on renchérisse parce que je n'ai pas peur on assume voilà parce que ça a été contre-attaque attaque défense ça c'est clair tout le monde intelligent tout le monde sait ce que ça juste une chose la grande série de Dieu j'ai pas dit comme quoi de donner pardon par rapport à votre plainte non 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 c'est pas pardon c'est juste pardon par rapport à l'attention qui est entre Serge et tout qui est de parler c'est tout la plainte là ça c'est Jérusalem en interne excusez-moi John s'il vous plaît franchement moi pour vous dire la vérité la merlie de Dieu je sais pas excusez-moi de profiter du panel de Serge pour en parler mais c'est quelqu'un si vous la voyez en vrai c'est la personne la plus je sais pas sur TikTok là comme elle est venue c'est quelqu'un qui est désolé pour ça mais voilà c'est une personne très 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 gentille franchement voilà moi tu sais moi je préfère je préfère lui excusez-moi John je profite de ça aussi oui vas-y oui attends comme ici un peu quand je veux profiter Serge excusez-moi on est venu dans ton live c'est pas réglement de compte tu sais en toutes choses ça toutes les choses ça prend le temps mais quand tu vois que le temps est propice tu saisis le temps pour faire passer un message nous nous sommes venus c'est pour te dire que nous sommes une famille nous sommes des frères en vrai on n'a pas de soucis avec toi tu vois et comme le temps a été propice et tout c'est pour ça qu'on a profité tu vois c'est pas des règlements de compte et tu sais que nous on t'aime beaucoup la Roro Team tu sais que tu as été toujours très bien là-bas et toi même tu n'as jamais manqué de le dire tu te disais ouais mon frère et tout et tout tu vois et nous c'est vraiment ce genre de choses que nous on veut on ne veut pas les guéguen les rancules les statuts visés les trucs c'est fatigant parce qu'aujourd'hui nous les membres de la Rorotune on veut se sentir à l'aise sur toi ton panel autant que toi ta team est à l'aise sur le panel de Roro autant que toi tu es à l'aise sur le panel de Roro à l'aise sur ton panel nous c'est ce qu'on recherche si vous voyez dans tout le message qu'on est en train de dire c'est pas un message de haine il y a eu de la manipulation mais avec le temps les masses vont véritablement tomber vous allez voir la vraie vérité les vraies choses qui se sont cachées qu'est-ce qui a entraîné tout ça pourquoi c'est devenu comme ça c'est glésior et puis tout vous allez tout savoir avec le temps Serge parce que moi je sais que toi tu es une bonne personne et tu es une personne réfléchie tu vois donc c'est pour ça qu'on a profité de ce panel depuis le matin c'est ce qu'on ne fait que faire si on a un ça vaut 25 c'est pour ça que nous avons le télèche de bipolaire c'est à cause des lions que Serge maintenant qu'il ne faut pas payer les lions pour aller se chercher il se cherche maintenant on ne sait pas il est dans quoi donc nous voilà le message en fait voilà le message et lui-même il sait ça donc il me doit 25 lions il vous prévient ça quand vous me voyez il a commencé à cotiser vous avez remboursé mes lions il m'a promis beaucoup de lions franchement merci moi je vais descendre franchement merci John John Coach est mon frère au même titre que Serge même si on ne s'est pas entendu parce que c'est pourquoi il ne montait plus si c'est là parce qu'on jetait beaucoup mon code d'ailleurs ça dérangeait beaucoup de personnes mais bref c'est en parenthèse vous êtes mes frères tranquille pour tranquille John Tom tu connais Serge aussi bon voilà donc comme lui-même d'abord il voulait m'appeler il y a de cela deux jours bon là c'est lui qui l'a dit mais Serge n'empêche que après moi je vais lancer un petit panel et puis j'ai été bipé pour pouvoir dire ton nom au fait non mais facilement là par contre je te motive à aller allumer la télé sur lui au moins 15 minutes au moins 15 minutes pour appeler ton cœur non on va renchérir dans la paix du Seigneur on va renchérir on va renchérir on va renchérir on va renchérir avec amour et inutile on a beaucoup à dire on a beaucoup de captures on doit renchérir quand même pourquoi renchérir son frère ? et puis il y a un fait et facilement même si tu n'as pas besoin de laver la grâce de Dieu parce que là nous peu importe c'est une bonne personne elle est très merveilleuse quand tu as quelqu'un quand tu as quelqu'un qui est venu plusieurs fois pas de lui parler c'est très bien moi j'aime bien une femme qui parle beaucoup une femme qui ne lui parle pas elle exactement je suis en train de parler ok moi ici on parle donc le départ le départ tu es trop loupe oui bourgeois Jonathan Jonathan je dis moi je suis dans quel team parce que je suis perdue en tout cas merci pour ce gros cadeau eh à la bourgeois s'il te plaît la bellez d'accord d'accord en tout cas merci beaucoup pour ce gros cadeau d'anniversaire je suis très heureuse bisous là-bas ok bisous ma chérie joie d'anniversaire je suis très heureuse bisous là-bas ok merci les amis à plus tard à plus tard pour nous il m'a fait il m'a fait pour mener un peu mon boulot attends t'es donné un boulot attends vas-y c'est quoi il m'a dit il m'a dit Maggie attend Maggie Maggie attend moi il y a un problème sérieux il m'a dit John et Bisse moi ici dans quel team parce que franchement je suis perdue d'en faire ben moi je ne sais pas c'est la même équipe c'est la même équipe la bourgeoise elle était ta moto je ne sais pas je confonds un fascifiant avec une autre on se fabira bon attends et puis il y a une autre en fait vous trois là franchement je confonds vos mots il ne faut pas y mentir parce qu'il y a jossi il y a dialogue franchement je confonds tu vois un peu pour dire en vrai que c'est la même famille moi je vous ai connu j'ai connu ces différents nous on a su les différents panels auxquels je ne regardais même pas où je montais je montais le mien c'est à 2h du matin on se moquait on se moquait dans le commentaire avec John effectivement on a mis John au fauteuil blanc si aujourd'hui c'est le tout de sèche c'est bien de temps en temps c'est bien de se dire aussi la vérité et puis d'aller sur de nouvelles bases donc quelque part on a vu que vous êtes c'est une incompréhension c'est une incompréhension des parts et d'autres et puis vous allez régler les restes les restes des détails là en inbox c'est déjà c'est déjà bon donc vraiment vraiment beaucoup de courage et puis continuez de mettre l'écbéré pour que nous les papato nous l'écbéréceuse on vienne renchéri dans l'écbéré voilà Palame n'est pas bon comme on l'a dit Palame n'est pas bon en tout cas j'espère vraiment que tous les autres discours qui sont soit à la police tout va rentrer dans l'ordre et puis bon voilà c'est tout le mal que je souhaite à tout le monde sur ce panel tous ceux qui sont dans les problèmes avec les uns contre les autres voilà je souhaite que tous rentrent dans l'ordre et puis on va continuer vous savez que les Ivoiriens leur béret est chic vous avez vu que tous les autres pays viennent sur les pages ivoiriennes à cause du béret donc vraiment il faudrait qu'on garde cette dynamique là en tant qu'Ivoirien de continuer de faire vivre nos différents panels ivoiriens et dans l'harmonie surtout dans la paix voilà la joie aussi et puis bon voilà c'est ce que j'avais à apporter donc c'est bon enfin je vais me muter pour l'instant bon toi la bourgeoise la bourgeoise tu ne peux pas avoir de team parce que on va dire tu as l'un des meilleurs connecteurs pourquoi parce que parce que j'ai dit est-ce que est-ce que Gasson fait pas la belle femme Gasson fait pas pas la belle femme pour pas m'y appeler qu'à l'essai pour pas m'y appeler qu'à l'essai pour pas m'y appeler souvent je veux que tu prends ça vraiment c'est intéressant qu'on se moque attend attend Maggi va nous donner son beret oui Maggi voilà Maggi va nous donner le dernier beret pour sauver un peu le panel c'est peut-être ton chose aussi Serge 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 on dit un prêtre qui a un sainté femme dit qu'ils ont fait des enfants on sait pas où il a mis les enfants t'es attendu ça c'est quoi ça encore c'est quoi ça encore Serge le panel là de mettre à quelle heure 17h on t'a dit non hier il a pris ça il a parlé un peu de ça il a dit qu'on allait être sur le panel à 17h pour sauver la fille là parce qu'elle voit pas ses enfants elle voit pas sa fille concernant le problème chef Adama on était en train de causer la fille là il a eu un panel chef Adama et moi avec d'autres personnes on était en train de causer avec la fille il a eu un panel mais moi ce que moi j'ai vu tout le monde fait renchirir sur le problème mais il faut que il me semble ou ce que j'ai constaté la fille a fait à une personne qui a un bras qui est très long qui a une visibilité pour que la personne puisse au moins envoyer attend 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 je n'ai pas suivi je n'ai pas suivi le dossier il y a eu quoi dites moi la fille elle nous a fait comprendre qu'elle sortait un prêtre et voilà c'est un jour des personnes qui étaient elle était dans un maquis avec des amis et ce sont eux qui ont salué le monsieur bonsoir mon père elle a dit sûrement c'est un truc et puis elle a demandé aux gens mais ce monsieur c'est qui exactement et ils ont fait comprendre que c'était le curé de la paroisse un curé voilà donc sans cela ils ont eu des enfants ils pensent qu'ils avaient des enfants ils avaient des enfants elle a donné une ville quelque part j'ai oublié le nom sincèrement ce genre de choses je ne m'en souviens plus hier ce sont des histoires elle a du mal à s'exprimer tellement ça donne un peu des frissons mais par contre si il y a un problème comme ça pourquoi vous là forcément venez sur les réseaux sociaux est-ce que ça va directement à l'achat de bonheur je ne sais pas je ne sais pas si tu comprends on va expliquer le problème peut-être que le problème ça peut faire 6, 7 ou bien 8 ans elle a eu des enfants qui sont grands non ce n'est pas un nouveau problème elle est partie elle est passée par l'église selon elle selon la fille elle est passée par l'église elle est passée par la police justice tout ça selon elle mais le monsieur était condamné tout ça mais le monsieur n'a jamais pu dire est-ce que lui est-ce que la dame a donné ses coordonnées hier sur le panel les coordonnées sont restées parce qu'ils ont transmis ça à bien de quoi lui non c'est pas possible c'est pas possible je crois à mentir c'est la femme qui a dit ça elle a dit ça elle n'a pas bien de quoi ce qu'elle lui dit là c'est vrai attends ce qu'elle lui dit là c'est vrai mais une fois qu'il y a un gros bruit là ça c'est réglé non attends non non ne prenez pas tous les problèmes parce qu'on joue catholique ne prenez pas tous les problèmes d'autres religieux ne prenez pas tous les problèmes d'autres nous on est à l'église catholique là on est organisé aux fêtes ne prenez pas tous les problèmes d'autres religieux là vous venez de produire ça sur la pour espérer que ça se règle il y a un problème elle s'adresse directement à l'enchevêque monseigneur Bruno Yodo de Bondoukou si ça va pas là elle va à la cathédrale Saint-Paul elle s'adresse directement au cardinal Jean-Pierre Coutouin voilà on a vu ici avec le cas de monsieur comment on appelle ça Abraham-Marie Pio on a vu aussi quand les dames sont venues sur les réseaux se plaint qu'il les a abusés tout et tout là mais elles sont allées se plaint chez le cardinal Jean-Pierre Coutouin le cardinal Jean-Pierre Coutouin a fermé son il faisait ses prières à Anglais Château ici c'est de la bénédiction ils ont fermé le temps de mener des enquêtes tout et tout mais il a fait près de 3 à 4 ans où il ne faisait plus de prières c'est tout dernièrement à l'approche du carême que le cardinal a lévé la sanction parce qu'on l'a subie spirituellement tout et tout donc je veux dire qu'il y a des problèmes d'ordre religieux là vous ne pourrez pas forcément régler ça forcément par la voie de la police c'est une hiérarchie l'église est hiérarchisée il y a le pape il y a les cardinaux qui sont là il y a les évêques qui sont là la dame en question s'appelle Nathalie Bamba si je m'en parle qui a expliqué un peu le problème qui sortait avec un prêtre qui était à comment on l'appelle à Bandoukou et qui a eu deux enfants avec la dame au fait une petite fille qui a deux ans maintenant et un garçon et en gros le prêtre aujourd'hui il a disparu avec les enfants et ça fait 4 ans elle ne voit pas ses enfants et même la dernière fois ils ont même eu à la pelée pour aller dans l'école de l'enfant parce que le monsieur ne venait pas vite chercher l'enfant et donc du coup le directeur de l'école s'est trompé il a appelé la dame quand la dame est partie elle s'est présentée étant la mère de ce petit garçon puisque c'était le garçon qui était là-bas ce n'était pas la fille au fait donc arrivé là-bas ils ont refusé la dame de prendre son enfant et elle a même montré sa pièce pour dire non je suis la mère de cet enfant ils l'ont refusé ils ont même lui a commencé à la brusculer ils ont même appelé les agents de sécurité pour la mettre dans une salle pour l'enfermer et pour appeler le papa ils la battaient même quand il vivait avec elle ils la battaient parce que cette dame quand elle a appris que le monsieur c'était un curé il n'est même pas prêt pour le faire le curé le niveau est un peu élevé par rapport donc un curé et donc la dame en question qu'elle a appris elle lui a demandé il a dit oui effectivement que je suis ça mais elle ne coupe pas les gens et la dame celle-là le moral était un peu cassé parce qu'elle s'est dit je suis avec un homme depuis combien de temps et je ne savais même pas que c'était un homme de Dieu donc elle dit elle ne peut même pas expliquer à ses parents que lui ce monsieur c'est un curé et il a abusé de sa vie il a demandé mais qu'est-ce qu'il sait quand le monsieur est parti après la demande il s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé au fait et puis il dit ah tu ne le connais pas lui là c'est un prêtain c'est le curé de la paroisse de temps de Bandoukou et là ça a pété un truc dans sa tête puis voilà le monsieur a confirmé et après là deux ou trois mois après le monsieur a changé de visage il a commencé à la battre à tout moment il la frappe comme il veut et dans ce cas ils ont décidé de se séparer et dans ce cas ils ont décidé de se séparer la dame en question elle a pris un studio au niveau de la Palmyrie au départ d'Etat au Thoban après elle a pris un autre studio au niveau de la Palmyrie et le monsieur venait voir les enfants là-bas donc une fois il est venu voir les enfants elle n'était pas là parce que elle reste quand il vient voir les enfants il peut porter mère la femme au fait donc du coup ça faisait de sorte que quand il vient elle sort elle va à son boulot parce qu'elle a ouvert un petit maquet donc du coup elle s'est débrouillée là-bas et donc c'est comme ça qu'une fois il est venu il a pris la petite et il a pris ses deux enfants en fait et là-bas quand il est allé avec la petite on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à son retour la petite quand la nounou l'avait la petite la petite avait des brûlures entre le truc de la femme au fait donc ça fait un peu biser la fille elle est venue à sa patronne que ah madame là la petite quand je vais laver là elle pleuve elle ne veut pas qu'on touche donc sa mère a pris attention elle a dit ok je vais essayer de regarder et c'est comme ça que moi-même elle a essayé elle a vu la petite la petite aussi elle a fait la même réaction et c'est comme ça que sa mère a pris dans la chambre et elle a regardé en tant que femme elle a vu que c'est un peu voilà ils ont commencé à déchirer un peu donc elle a pris l'enfant pour amener comment vous appelez à l'hôpital et quand le médecin a vu le médecin ne pouvait pas dire directement à la maman qu'il y a quelque chose à ma nounou et puis ma fille avec mon fils au fait et le médecin dit ah ce que j'ai vu là c'est un peu bizarre en gros il n'a pas voulu dire à la maman mais il a fait croire donc oui qu'est-ce qu'elle fait comme activité et c'est que la maman a dit non que l'activité qu'elle fait c'est le vélo donc le médecin pour ne pas choquer la mène a dit non que oui c'est ça que c'est le vélo qui a fait mal aux toutes les petites filles donc ça c'était déjà bizarre donc un médecin c'est ce qu'il a dit c'est ce que le médecin a dit donc la dame a dit ok comme c'est le vélo mais elle est restée maintenant comment vous appelez elle est restée maintenant attentive envers son enfant elle a commencé à rester attentive avec son enfant une autre fois encore que le papa est venu récupérer la petite quand elle est encore quand elle est revenu c'était la même action c'était la même action et donc c'est comme ça que la fille maintenant elle a pris les photos elle a pris sa fille elle a ouvert le tour de l'enfant elle a pris en photo parce qu'elle a été un peu plus déchirée c'est genre il n'y a pas eu de va et vient dedans en fait mais c'est la fin genre le doigt FPI en fait c'est le fait FPI donc voilà donc du coup c'est comme ça que la maman elle a pris les photos elle allait au commissariat encore elle a montré et c'est là là-bas la police lui a dit est-ce que toi tu as vu le papa en train de faire ça et c'est comme ça qu'ils ont comment on appelle elle a dit non je n'ai pas vu mais moi je viens de voir que ma fille c'est bizarre quand elle quitte là-bas c'est des signes que je constate au fait et le policier a dit en gros à la dame que tant que tu n'as pas les preuves fermes on ne peut rien faire parce que les photos tu ne le mets pas avant les photos et que même on peut dire que toi-même ça fait toi qui peux faire ça à ta fille donc en gros vas-y avec ton tout c'est pas important en fait et quand elle le retenait elle est enceinte parce qu'elle s'est remariée donc elle est enceinte arrivée là-bas le monsieur l'a battu avec sa grossesse l'a battu avec sa grossesse et donc elle est repartie chez elle à la maison elle n'a pas dit qu'il ne veut pas qu'elle voie les enfants et donc lui normalement d'ici normalement l'année prochaine il doit aller pour 5 ans dans un pays espace en Espagne ou pour essayer de monter en grade de fête à l'église catholique mais donc lui il a bloqué les enfants d'après 4 ans mais bientôt il doit partir et c'est comme ça qu'elle avait une assistante sociale qui a dit non va touche-le un peu les avocats et tout ça elle a pris plus de deux avocats qui n'ont rien fait en fait les avocats elles ont pris elles n'ont rien fait et aujourd'hui ça fait un mois la dame elle va à la justice tout le temps elle va là-bas on la refoule on la refoule c'est comme ça que à la dernière minute elle apprend que le monsieur c'est lui qui a eu le procès c'est lui qui a la garde des enfants et que lui il peut voir les enfants la fille peut voir les enfants mais le monsieur qui garde les enfants parce qu'il s'est mis avec une femme donc aujourd'hui la fille elle n'arrive pas à voir les enfants ils ont donné la garde ça fait un mois elle ne peut plus voir les enfants donc c'est comme ça que depuis elle a été passée à la télé sur la TV mais n'a pas voulu dire les mots ils ont juste parlé tout rapidement comme ça en fait dans le journal et donc ça qui est depuis quelques jours elle n'est pas sur les lives elle passe sur les lives pour qu'on puisse l'aider et donc du coup moi quand on m'a tagué hier j'ai dit ok je veux voir ce que je peux faire bon on essaie de parler ben après chef Adama on l'a appelé chef Adama et lui-même était là je dis à lui de monter lui il est monté puis voilà moi j'ai écouté un peu mais elle était censée m'écrit à une bosse pour m'envoyer les photos comment vous appelez le numéro tout tout pour voir pour qu'on puisse vous avez dit que le gars est payé à sa fille c'est ça ? oui parce que c'est ce qu'elle a constaté oui parce qu'il y a eu des déchirés au niveau d'un enfant de 2 ans il y a des déchirés ok bon moi je pense que franchement s'il est vraiment curé comme elle le dit c'est ce que je sais à dire l'Église catholique est tellement bien structuré et je pense que elle aurait pu avoir gain de cause si elle avait vraiment suivi la procédure normale mais après c'est sa parole c'est elle qui a expliqué son histoire on ne peut pas mettre sa parole ah monsieur je ne te coupe pas la parole elle est passée par tout maintenant elle n'a pas le cardinal en fait elle n'a pas la main comme je sais à dire tout à l'heure elle devait voir toutes ces démarches mais les démarches qu'elle a faite au niveau des bandoukous et puis des amis proches du monsieur c'est-à-dire des amis à bijoux chez quelqu'un il venait de dormir et puis on commence ce qui est mauvais ce qui est grave dans cette histoire c'est que la dame elle n'est pas les parents du monsieur elle n'est ni ses frais qu'on ait personne au fait tu as dit que tu avec une personne que tu connais mais pas c'est pas parce que non moi tu sais même pas non il paraît-tu que le monsieur l'envoyer chez une dame pour dire que c'est ma maman et après c'est pas sa maman c'est la maman de son ami c'est la maman de son ami donc elle connaît personne du monsieur attends en fait déjà ce que je veux dire c'est un problème qui est grave parce que moi je suis catholique mais je ne peux pas je ne peux pas trop me prononcer voilà je ne peux pas trop me prononcer parce que moi je sais que quand il y a un problème à bijoux ici un problème qui concerne un curé d'abord même là un curé là un curé c'est-à-dire que c'est un prêtre normal comme tous les prêtres qu'on voit mais on l'appelle curé on l'appelle curé tout simplement parce que c'est lui qui est responsable de sa paroisse c'est lui qui gère qui gère tout ce qui est c'est lui qui est le responsable premier de la paroisse après le curé c'est le vicaire donc je ne peux pas comprendre qu'un curé ça peut arriver parce que les prêtres moi je dis toujours que les prêtres là être prêtre là c'est une vocation être prêtre là quand on dit je suis prêtre là c'est une vocation on ne se lève pas mais donc c'est qu'il a dit que oui quand lui il prêtait serment qu'il y a être dans la chanceté ou être célibataire et lui il a demandé à être célibataire il n'a pas de manière justement non 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 les prêtres là il faut le vœu de célibat et de chasteté c'est ça parce qu'ils ont décidé et moi jusqu'à ce que j'ai dit ils ont décidé de suivre l'exemple de Paul ils ont ils ont fait le vœu de célibat c'est qu'il ne se marie pas et il veut de chasteté maintenant il faut savoir que les prêtres là il y a plus de type il y a les pièces il y a les diacres permanents un diacres permanents c'est-à-dire qu'il fait sa formation avant de il devient diacre avant de devenir prêtre il y a le diacre permanent il y a le diacre temporaire le diacre permanent lui a la possibilité de se marier de faire des enfants mais il ne peut pas consacrer l'eucharistie c'est-à-dire qu'eux là il faut les études comme les prêtres là mais avant de devenir prêtre ils sont diacres moi je connais un diacre à la cathédrale de Yopougon lui là il a diacre permanent c'est-à-dire qu'il a sa famille il a sa famille il a ses enfants même le diacre honoré à Beauville de cœur compassion il a sa famille mais il est diacre c'est-à-dire qu'au cours de la messe ils n'ont pas le ils ne partaient plus carrément parce que tout le monde a su l'histoire donc il ne partait plus là-bas et donc l'histoire arrivait dans la main de ses responsables et elle est partée s'approcher de ses responsables quand il a parté et tout ça et les gens disaient que non on va régler on va régler mais personne ne lui répondait en fait c'est-à-dire qu'elle finit à appeler elle demande à prendre une audience les gens disent oui on a compris après on bloque on la bloque voilà il faut qu'elle excusez-moi s'il vous plaît excusez-moi excusez-moi la main Sylvia c'est à toi je ne veux pas me dire s'il te plaît là je suis dans le train la main si tu m'entends oui on t'attend aussi j'ai plus à expliquer Sylvia 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 excusez-moi non j'étais au volant en deux secondes Sylvia tu es là Sylvia la main Sylvia elle n'est pas là elle n'est pas là elle n'est pas là ok je vais descendre je vais remonter peut-être après merci la main elle vit c'est mieux elle ne m'a qu'à venir elle va me l'expliquer pas quoi elle va venir parce que moi elle m'a fait pas moi m'a fait pas hier et moi j'ai dit ok on va voir au niveau de puisque quand tu veux tu vas au parti au plateau ça dit le procureur qui a pris ton histoire mais le magistrat là tu connais le nom parce que ce monsieur en cas tu vois tes gens ils t'aiment comme ça fait rien en fait non du coup moi mon rôle comme elle m'a demandé elle m'a demandé de l'aider donc du coup j'ai dit ok on va voir comment il faut faire et puis de deux comme moi mon nom c'est lui qui représente les prêtres ici en Afrique de l'Ouest donc du coup je vais lui prendre je vais la photo du prêtre je vais le nom du prêtre et puis voilà je vais tout ce que tu as du prêtre et puis moi je vais l'appeler déjà si 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 je suis peut-être un peu le prêtre si je dis le nom de manière païenne voilà dis le nom tu dis voilà quand tu ne m'as pas de manière catholique on va bien te ramener tu dis quoi si j'ai pas compris je dis le nom du prêtre je peux le connaître c'est son éminence Mambé Sylvain c'est un prêtre il est le patron des presses prêtes en Afrique de l'Ouest il a fait il a été nommé par le pape l'année dernière en 2022 il a eu la fête à la cathédrale avec la première dame si tu tapes Mambé Sylvain ah d'accord mais non mais c'est que moi je veux te dire il faut déjà savoir comment est-ce que j'ai dit c'est ce que je procède de l'église catholique je l'ai chez il y a deux types de prêt c'est vrai que quand les prêtres font leur formation il y a des prêtres quand ils sortent eux ils font un feu de chasteté de célibat c'est eux qui consacrent la communion c'est eux qui font les confessions mais il y a des prêtres c'est-à-dire qu'eux ils font la formation comme les prêtres les dix ans mais avant de sortir prêtres eux ils s'arrêtent au diaconat permanent le diaconat permanent te permet d'avoir une famille donc d'avoir des enfants de fonder une famille mais tu n'as pas droit à consacrer l'eucharistie parce que c'est sacré c'est saint tu vois donc peut-être qu'ils sont avec ce genre de diacre parce qu'en fait comme les gens ne maîtrisent pas bien les trucs de l'église catholique eux ils confondent les termes donc il y a ça aussi on ne va pas aller vite en besogne mais la procédure à suivre c'est de toucher d'abord l'évêque de Bondou c'est une réacte catholique et voilà je ne défends pas l'église catholique je ne suis pas dieu mais je ne sais pas ma chérie c'est l'estime sache que quand abraham-marie-pio qui a connu à Abidjan ici comme un berger il y a eu écho depuis 2000 combien il a abusé il a abusé des filles ça n'a pas été caché c'est pas tout suffisant c'est le nouveau cardinal Jean-Pierre il n'est pas à s'amuser ça a été relayé sur tous les réseaux sociaux ici quand il y a un problème dans la sagesse de l'église on appelle le concerné on appelle les plaignants on les écoute et abraham-marie-pio il sait que depuis 2020 il a été sanctionné il pouvait même plus faire de prière à Abidjan ici c'était pareil pour Achia qui s'est élevé pour aller en Afrique du Sud pour aller se faire bénir par il ne sait pas qu'il a alpha-louco il a été sanctionné aussi donc on va venir dire ce que tu ne sais pas je sais je vais poser une question je sais mais quand on dit quand on dit le curé c'est dit que ce n'est plus une histoire de diacre ou bien quoi c'est quelqu'un qui pratique déjà l'église qui a déjà fait le voeu de chasseté non non c'est que je suis en train de vous dire écoutez non je comprends je comprends mais il n'a pas le droit de toucher de consacrer non si 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 je comprends mais tu me coupes un peu tu me dis eh mamie je me dis que je comprends ce que ce que je sais a dit mais seulement je veux dire que c'est il est les histoires de diaconale tu sais aujourd'hui n'étais pas dit que si aujourd'hui la mouche n'avait pas dit que pour être prêtre là il faut être il faut être il y a deux types de diac il y a le diac temporaire et le diac le diac temporaire qui devient prêtre le diac permanent lui peut se marier tout et tout mais il consacre pas l'écharistie mais quand tu expliques elle a expliqué à madame elle a expliqué à madame edwige madame edwige est venu elle peut même pas savoir qu'elle est diac là elle peut pas savoir qu'il y a deux types même de diac elle peut ne pas savoir tu comprends elle est plus à ce stade le stade c'est que le gars c'est curé c'est prêtre c'est qu'il n'est même pas diac est-ce qu'on a l'appréciation est-ce qu'on a l'appréciation bon voilà peut-être voilà peut-être si elle a dit qu'elle a curé moi je connais a tenu de curé il a porté ça elle a mis même ses photos en grand hier elle a bien où il est en rouge là si si il a porté la tenue c'est d'accord qu'elle tenue tu vois les curés ils ont plus à tenir où il y a un violet il y a un violet il y a un rouge au fait le rouge au fait mais comme ça tout le monde pas de ça c'est comme un soutien on est dans le temps de l'avant on est dans le temps de carré c'est le violet est-ce que j'ai dedans moi comme tu as dit je peux mal exprimer mais moi comme je dis je suis aussi catholique voilà je me suis encrédé dedans mais la fille elle a bien précisé et elle a dit oui ce qu'il a dit du moins il s'est demandé la garde des enfants c'est qu'il y a un problème est-ce qu'il est curé ou il est diac comme le dis j'ai aussi elle n'a qu'à bien l'expliquer mais moi le seul conseil que je peux donner cette affaire là j'essaie de la gérer en souverain pour être sûr il n'est pas que vous embarquez dans un truc qui n'est pas aussi vrai que ça c'est qu'on est en train de dire c'est qu'on est en train de dire c'est important parce que tu sais toi-même tu l'as si bien dit tu as ton oncle qui fait partie des grands 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 de l'église catholique donc il faudrait avant de t'embarquer des situations il faudrait que tu aies toutes les informations sinon si ça s'éclabousse très mal ça va s'éclabousser si beaucoup de personnes c'est tellement c'est tellement truc parce que déjà le fait qu'un curé déjà pas de travail à un tiers moi j'ai jamais vu ça même qu'ils prennent leur retraite là ils sont vieux ils sont déjà vieux ils peuvent plus rien fait elle m'a dit il est dans 30 le retraite même là même là c'est quand tu ne peux plus vraiment on voit passer on a vu des vieux prêtres fatigués où tu as dit que le gars est curé à Bondoukou est-ce qu'il était vraiment curé à Bondoukou il faisait quoi dans la paroisse parce que je suis les prêtres il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-bas c'est vrai c'est des gens qui sont vraiment dans la religion mais ils ne sont pas toutes prêtes même celui qui amène les fruits je te dis même celui qui amène les fruits qui amène les fruits à la mission catholique ils sont des gens qui sont qui sont cling cling comme ça ils vont sortir de là ils vont dire oui moi je travaille ici ils vont raconter n'importe quoi quand ils sautent en fait je suis on a des trop de vues ça faut bien causer ok vas-y excusez-moi souvent les responsables de ces vents souvent ils mettent les trucs violet ou rose aussi souvent non 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 ne veux pas mélanger les enfants tu parles des servants de mètre les responsables en fait dans les en fait non dans les des gens qui sont aussi les gens qui sont séminaires aussi souvent quand ils viennent quand tu vois un curé un curé comme tu l'as dit c'est un titre honorifique tu vois sinon à la base là tous les prêtres sont prêtes mais seulement qu'on prend des personnes on te dit toi tu es curé parce que tu diriges la paroisse toi tu es vicaire parce que tu secondes le curé tu vois et dans l'église catholique ceux les prêtres ont droit d'abourer la soutane le chasuble ils ont la robe qui mettent en bas souvent parce qu'il a fait des curés et il est déçu un verre que c'est vrai là pourquoi même j'ai dit moi même aujourd'hui je peux me lever je m'envoie à la 85 pour l'habillage du plateau je dis je veux voir mon civil à l'éminence son cas et le cadenas jean-pierre toi mais ils vont t'écouter même si il ne vient pas en charge parce qu'il a vie il y a son qui va t'écouter à qu'est-ce qui se passe pour tout tu expliques et puis ils mettent des enquêtes si c'est vrai ils vont le sanctionner ils vont le ratier parce que normalement tu as fait de chasteté de célibat et puis moi je dis toujours les prêtres d'autres disent qu'ils font des enquêtes moi je n'ai jamais vu mais même si c'est le cas sachez que la prêtrise là c'est une focation c'est Dieu qui appelle donc c'est clair que toi là si Dieu ne t'a pas appelé tu vas venir tu vas chanceler moi mon oncle depuis petit quand on faisait les prières les prédications on lui a dit qu'il devait devenir prêtre il n'a pas accepté il a fait il travaille dans les histoires du café on ne lui a pas demandé pardon c'est lui-même qui a laissé parce que quand la tête est faute quand la tête est récente et c'est son de la vie tu vois un tourné comment comment truc quand je veux dire que la vie soit de prêtre c'est l'esprit de Dieu qui convient si toi moi tu t'es levé pour aller te jeter dedans tu ne pourras pas tenir tu ne pourras pas tenir bonjour bonsoir les filles bonsoir hé Fijo moi j'ai une question à poser en fait il y a un truc qui m'intrigue c'est quel médecin qui va faire un diagnostic où on va voir à toucher on ne se comprend pas tu c'est très bien tu sais elle se comprend pas de tous les plats libériens yes c'est bien libéré après il se comprend bien quand un guerrier sur le peuple nous on comprend rien voilà quand un guerrier de Bangalore et Djokwe on se comprend très bien voilà et puis un peu donc tu vois voilà donc moi je trouve que le médecin en question la partie peut-être que tu as mal compris un médecin qui avait un diagnostic il va voir que la petite a été à toucher et puis c'est un truc est grave il a caché et elle a dit ah comme il est elle m'a suvé l'eau et puis elle a dit ah peut-être un vélo café ça non je crois pas en fait c'est ce qu'elle a dit on fait dans son tout ça quand même je n'ai pas que tu m'as mais je dis cette partie de sa version là moi je crois pas en savoir sur les choses on ne joue pas ça peut-être pas le fait c'est l'analyse parce que si les généralistes s'ils donnent ça qu'ils s'est trompé pas dans le diagnostic mais dans le résultat de le cas d'attouchement il va te dire c'est un truc précis ça était tué il te dit clairement que c'est le sexe qui a provoqué c'est un bangalat qui a provoqué c'est ce qu'elle a dit c'est ce qu'elle a dit c'est un adam même qui a mal expliqué voilà moi je trouve vite qu'elle a un homme dit à l'antir je suis rage voilà il faut pas qu'on mette en doute le travail des jambes le médecin on le connait pas qu'est-ce que tu prouves parce que c'est un problème moi j'ai pu me prononcer parce que voilà tu n'es pas venu me dire oui non je n'ai pas dit tu m'appelles beaucoup on me signale on vient et là maintenant Serge on explique la dame Maggie explique ton cas pourquoi tu sais très bien même si tu avocs de la mode qu'on parle elle ne va plus parler de la partie du médecin parce que un médecin tu passes chez un médecin puis tu as un cancer c'est pas un cancer non c'est un diabète non quand même pourquoi on fait les années on peut les années les analyse à l'eau pourquoi à un moment de nos cartes c'est la médecine on dit alors elle enlève chez Rachel Rachel qu'appelle capsules voilà moi c'est la partie là un peu donc vraiment la valeur il faut qu'on met ces questions c'est pas là qui m'intrigue et à propos des prêtres qui font pas enfant si il y a non il y a des fois qui font moi je connais un comme ça qui lui-même s'est marié voilà en cachette je suis mariée en cachette oui c'est maintenant lui-même tout le monde savait tout le monde savait sa femme était là parce que même mon nom en autrice je suis curé elle a fait en forme et deux enfants ils sont cachés à moi mes personnes je dis le but il n'était pas caché c'est un ancien homme mais le prêtre il a vécu je sais que je sais bien qu'on dit que c'est un choix ça y est tu peux faire enfant ou ne pas faire un petit peu enfin caché quoi caché non là si tu lis bien le truc de vatican l'andré qu'il peut faire enfant mais il peut pas d'autres ont choisi il n'est pas fait enfant c'est un choix en fait je suis dans mon village vous pouvez vous renseigner à zoupir il y a un prince qui est sorti la nuit il allait faire par là dans la maison des gens tu ne peux pas parce que déjà il y a des histoires entre le père de l'enfant on peut dire que c'est toi qu'elle est comment on appelle ça c'est toi qu'elle est fait des trucs à l'enfant pu revenir revenir comme on appelle ça revenir dit que tu peux mentir sur le monsieur qu'est-ce qu'il prouve et elle mais il y a ce que chef adama a dit mais que tu vois que le monsieur il t'est pote mais puis il fait ça puis tu ramènes encore les enfants chez lui voilà c'est ça et aussi tu vois chez un messin il t'est pas bien de tuer des vélos et puis tu t'assois dessus mais il faut le voir il faut si si comme la boucharde a dit si c'est pas son domaine mais demande lui il va te dire si il va son domaine il va te dire non c'est pas mon domaine il va l'orienter il y a quelque chose qui va pas on fait arrêter voilà lui il y a un doule elle va venir parler c'est si je sais je lui dis il est venu parler c'est un truc on s'est écrit de ce que c'est de l'eau et puis tu vas les potes attend Edwige cette théorie là les médecins les messiens européens ont dit que non les messiens européens ont dit que ça peut contribuer le vélo comme le cheval il fait gâter à déchirer non à déchirer l'hymen oui mais le vélo on saura que c'est un objet mais ça veut pas dire que ça veut pas parler de de pénétration non on saura qu'il n'y avait pas eu pénétration mais elle a été parce que s'il vous plaît s'il vous plaît attend Saint-Charo ils sont ils sont en train de m'allumer quelque part allez me défendre on revient on va parler du live on va prendre t'es défendre t'as dit c'est que t'es dit c'est que tu n'as pas de temps voyez t'es dit allez là-bas on revient on se retrouve ici tout à l'heure s'il vous plaît s'il vous plaît pour une question s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît t'as dit quoi j'ai dit s'il vous plaît ok allez sur le lèvre là-bas allez me défendre s'il vous plaît à tout à l'heure voilà c'est bien les hommes les hommes les hommes sont les hommes les hommes Sous-titrage ST' 501